Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Alors, je n'ai aucun doute sur le succès de ce webinaire parce que nous allons évoquer deux des thématiques préférées des Français, la famille et l'immobilier. Alors, ça va être l'occasion d'évoquer de très nombreux points puisque, évidemment, l'investissement familial en immobilier, c'est une affaire d'investissement, mais c'est aussi une affaire de gestion, de fiscalité, de transmission. Beaucoup de thématiques donc pour ces 45 minutes et pour ça, on s'est fait accompagner par deux expertes. Alors, à ma droite, Caroline Valkeman. Bonjour, Caroline. Bonjour, Ingrid. Bonjour, Marthe. Caroline, vous êtes responsable développement du marché patrimonial à la direction Marché Premium et vous êtes à la Caisse d'épargne Hauts-de-France. C'est ça. Marthe Faille-Pinault, bonjour. Bonjour, Ingrid. Et bonjour, Caroline. Alors, de votre côté, vous êtes consultante et formatrice en gestion de patrimoine. Vous êtes directrice générale de Fac et Associés. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi, comme à chaque fois, la possibilité de poser vos questions en direct. Donc, il y a un onglet dédié pour ça sur le site Internet. On y répondra en direct quand on le peut. On y répondra aussi, sinon, directement sur le web. Et pour ça, nous avons aussi dans les coulisses deux experts qui sont avec nous aujourd'hui. Christophe Thomas, qui est consultant et formateur en gestion de patrimoine chez Fac et Associés. Et Quentin Wolf, qui est ingénieur patrimonial au sein de la Caisse d'épargne Hauts-de-France également. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Alors, Caroline, on va commencer avec vous. On va commencer par une question qui est plutôt simple, mais qui me paraît quand même un peu indispensable, qui est de comprendre ce qu'on entend par immobilier patrimonial. Dans l'immobilier patrimonial, Ingrid, il existe deux types d'immobilier. Le premier, l'immobilier d'usage, qui correspond à notre cadre de vie. Et le second, c'est l'immobilier d'investissement, qui correspond à notre niveau de vie. L'immobilier d'usage, finalement, c'est quoi ? C'est là où on vit, là où on bâtit notre famille, c'est notre cocon, notre nid. Vous l'aurez compris, c'est la résidence principale, notre résidence secondaire, ou éventuellement un bien qu'on peut acheter pour y loger nos enfants et pourquoi pas étudiants, justement. Et l'immobilier d'usage a une grande dimension affective. On sera beaucoup moins regardant sur le coup, on sera beaucoup plus exigeant et on réalisera peu de concessions, finalement. Donc, pour réaliser cet investissement dans l'immobilier d'usage, moi, je conseille très fortement de solliciter les conseils d'un expert pour finalement bâtir notre projet de vie. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tellement cet immobilier d'usage, mais plutôt l'immobilier en tant qu'investissement. Là, quelles sont les caractéristiques ? Alors, l'immobilier d'investissement, on peut l'appeler l'immobilier de rapport ou l'immobilier locatif. Contrairement à l'immobilier d'usage dont je parlais à l'instant, finalement, on a moins cette dimension affective, on a plutôt la dimension de rentabilité avec justement l'effet de levier du crédit. Donc, l'objectif finalement avec cet investissement locatif, c'est de se constituer un patrimoine immobilier avec un effort d'épargne et qu'on adosse cela à un prêt, évidemment en respectant notre taux d'endettement, bien évidemment. Donc, de nombreuses solutions sont possibles. Il faut simplement vérifier qu'elles soient bien en adéquation avec nos projets et par rapport à notre situation patrimoniale, en regardant justement spécifiquement notre situation familiale, notre situation juridique, notre situation financière et aussi notre situation fiscale. Donc, en immobilier, comme je disais, le choix est vaste. On peut investir dans l'immobilier résidentiel, dans un appartement, dans une maison, mais aussi dans l'immobilier tertiaire, que ce soit des bureaux, des commerces ou des entrepôts. Beaucoup de possibilités donc. Alors, Mars, aujourd'hui, on se met dans le cas de figure d'une famille qui a envie de se constituer un patrimoine via l'immobilier. Alors, j'imagine qu'une des premières questions à se poser, c'est en fait le mode de détention de ce bien immobilier qu'on souhaite acquérir. C'est un point essentiel, important. Mais avant de répondre à cette question, il y a un point qui me paraît fondamental quand on se lance sur un projet immobilier, c'est de définir le cadre de cet investissement. Est-ce que je souhaite avoir une solution clé en main, voire déléguer la gestion, ou est-ce que je souhaite gérer mon projet de A à Z ? Après avoir répondu à cette question, venons-en maintenant au mode de détention. Il y a plusieurs axes de réflexion. Soit je décide d'acheter un bien immobilier en direct, un appartement, une maison, où j'achète ce qu'on appelle des parts de SCPI, parts de sociétés civiles de placement immobilier, où je vais détenir uniquement des parts de plusieurs biens et je délègue ici la gestion. Je n'ai pas ici un bien immobilier en direct. Deuxième possibilité, c'est soit je décide d'investir seul ou à plusieurs. On parle de famille aujourd'hui. Est-ce que j'ai investi avec mon conjoint, mon partenaire, mes enfants, ou est-ce que j'ai investi avec mes proches ? Et troisième point qui est extrêmement important, c'est comment je détiens ces biens-là ? Est-ce que je détiens un bien immobilier en direct, ou est-ce que j'ai recours à une société pour acheter ce bien immobilier ? Il y a une question qui revient régulièrement, qu'on me pose, c'est est-ce que je crée une société pour acquérir un bien ? Et la question subsidiaire, si j'ai des enfants, est-ce que je les intègre dès la création ou est-ce que je les intègre plus tard ? C'est une question fondamentale. Mais ce qui est important ici au niveau de la société, c'est d'avoir les enjeux. C'est-à-dire que quand j'ai recours à une société, il y a plusieurs points positifs. Je peux par exemple initier une transmission dans le cadre de mon patrimoine et de le faire de manière progressive. Je transmets les parts progressivement. Deuxième intérêt, c'est aussi la possibilité de transmettre le patrimoine. Je transmets les parts tout en gardant le pouvoir. Nos clients aiment garder le pouvoir de temps en temps. Et l'autre point qui est important aussi dans le cadre du recours à une société, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le rappel fiscal, pouvoir transmettre progressivement le patrimoine en utilisant les abattements que la loi nous donne. Donc plusieurs avantages, mais il y a également des inconvénients, comme par exemple les contraintes en termes de gestion d'une société. Donc il y a plusieurs enjeux. Et donc ce qui est important sur ce point-là, c'est de se faire accompagner. Et je conclurai par ce point-là, c'est que tout le monde dit que c'est super intéressant de créer une société. En tout cas, ce n'est pas une solution miracle comme certains peuvent le prétendre. D'accord. Donc plusieurs options à chaque fois. On va laisser de côté la pierre papier. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu à part un petit peu différent. On va s'intéresser vraiment à l'investissement immobilier. Là, comment il se passe cet investissement immobilier ? Sur quel type de support ? Il y a trois grands types d'investissement immobilier. D'abord, le premier, on a ce qu'on appelle la location nue. J'achète un appartement que je décide de louer nue, location nue, donc à usage d'habitation. Il y a la deuxième catégorie qu'on appelle la location meublée. À ce titre d'ailleurs, un décret de 2015 nous donne la liste du mobilier indispensable qui doit être fournie dans le cadre de ce type de location. Et la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la location ici équipée ou aménagée, où on est sur une location à usage professionnel. Et dans ce cas de figure, le mobilier nécessaire à l'activité doit être proposé. Vous comprenez ici, comme on est sur du professionnel, il n'y a pas de liste définie. Donc quand on résume ici, si je me résume, plusieurs possibilités, tant au niveau des modes de détention en direct, en indirect, plusieurs possibilités aussi au niveau de l'acquisition, se loue à plusieurs, et plusieurs manières d'investir, soit en location nue ou en location meublée. Alors on a déjà nos premières questions d'auditeurs. Je ne suis pas tellement étonnée par la direction qu'elles prennent, puisqu'ils aimeraient savoir évidemment quel type de dispositif d'incitation fiscale on peut avoir et qui accompagne ces investissements que vous venez d'évoquer. Il y a plusieurs dispositifs qui existent, qu'on investisse d'ailleurs dans un bien neuf ou également dans un bien ancien. L'objectif ici de ces dispositifs, c'est de permettre ici de proposer de l'immobilier, notamment dans des secteurs où il y en manque, dans certaines villes, où il manque de logements. D'abord ici pour créer des logements neufs dans des grandes villes, comme je disais, ou d'encourager aussi la rénovation de certains biens anciens dans certains centres-villes. Si on s'intéresse d'abord à l'immobilier neuf, plusieurs dispositifs, qui se sont succédés depuis fin des années 90. Avec le dispositif Périsol, on a eu du Dorobien, du Borneau, du Cellier, du Pinel, chaque ministre s'alloi. C'est pas facile de se retrouver. Eh bien voilà. Et maintenant, on a le dispositif Pinel. Depuis septembre 2014, on peut investir dans le cadre du dispositif Pinel, et cela jusqu'au 31 décembre 2024. Et également, il y a aussi le dispositif Pinel Plus, accessible depuis le 1er janvier 2023. De quoi s'agit-il ici ? En respectant plusieurs conditions, notamment l'acquisition d'un bien immobilier neuf dans une ville éligible, avec un locataire respectant certaines conditions de ressources et un loyer plafonné, l'État nous dit « je vous donne en contrepartie un avantage fiscal, c'est-à-dire une réduction d'impôt, une somme qui vous permet de diminuer directement votre impôt à payer ». Alors là, on a beaucoup parlé du neuf. Il y a des dispositifs pour l'ancien aussi ? Là aussi, il y a plusieurs dispositifs. Bon, on ne va pas les citer tous, ils se sont enchaînés sur les années, et on va en citer quelques-ci, notamment le premier. On parle ici du dispositif de Normandie. C'est un dispositif qui est éligible dans certaines villes de taille moyenne. Et là, on est sur l'immobilier ancien. Vous achetez un bien ancien, vous réalisez des travaux dans le cadre sur ce bien-là. Donc, ces travaux doivent représenter au moins 25 % du coût global de l'opération. Et sur ce prix de revient, vous aurez une réduction d'impôt, comme ce qu'on a pu voir dans le cadre du dispositif Pinel. Donc, on est sur des villes éligibles, limitativement énumérées. On peut également citer un deuxième dispositif qu'on appelle le dispositif Malraux, qui concerne aussi certains centres-villes. pourquoi certains et certaines villes, certains biens sont éligibles dans ce cadre de ces dispositifs, soit parce qu'ils sont considérés comme faisant partir d'un site patrimonial remarquable, ou parce qu'ils se situent dans un quartier ancien dégradé. Comme les deux précédents dispositifs qu'on vient de voir, là aussi, on disposera d'une réduction d'impôt, réduction d'impôt de 22 ou 30 % sur un investissement maxi de 400 000 euros et sur une durée maximale de 4 ans. Donc, sur ce dispositif-là, par contre, la réduction portera uniquement sur les travaux ici réalisés. Et je vous propose du coup qu'on parle d'un dernier dispositif ici, qu'on appellera le dispositif Monument historique. Dispositif également restreint parce qu'il ne portera que sur certains biens éligibles comme des biens classés Monument historique. Là, ici, les travaux de restauration qui vont être réalisés. Le coût d'acquisition du foncier. Donc, les intérêts du prêt concernant l'acquisition du foncier, je voulais dire. Mais également les travaux, donc les frais de gestion concernant ces biens, notamment si ce bien immobilier est loué, vous pourrez déduire toutes ces charges-là sur les loyers que vous allez percevoir. Donc, en déduisant les charges, vous allez peut-être constater ce qu'on appelle un déficit. Déficit foncier, c'est-à-dire les charges supérieures ici au loyer perçu. Sachez que ce déficit-là pourra être déductible sur votre revenu globale et sans limitation. Et si je me résume ici, on a donc dans le cadre des biens neufs, le dispositif Pinel. Dans le cadre des biens anciens, dispositifs, on a parlé de Denormandie, on a parlé de Malraux et on vient de parler du dispositif Monument historique. Tous ces dispositifs-là nous permettent de bénéficier ici davantage au niveau de notre fiscalité. Soit ce sera une réduction d'impôt, une somme qui vient diminuer l'impôt à payer, soit ce sera une déduction fiscale, une somme qui vient ici diminuer mon revenu à déclarer et par voie de conséquence, mon impôt à payer. Alors vous venez de le résumer très bien, en fait il y a plusieurs possibilités, il y en a beaucoup. Moi ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y en a une que vous recommanderiez. J'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas de solution miracle, Ingrid. Comme on le disait tout à l'heure en introduction, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que ce serait dommage de retenir une seule solution. La solution ici doit forcément être personnalisée. Elle doit répondre à plusieurs critères, des éléments juridiques, financiers, fiscaux, me concernant. Ce n'est pas moi qui dois m'adapter à la solution, ça doit être l'inverse. Et si on devait prendre en compte quelques critères, parce qu'on peut en citer quelques. Donc, le premier que je vous donnerai ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle le plafonnement, par exemple, des niches fiscales. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit, quand vous prenez un foyer fiscal, donc ma famille, avec mes enfants, par exemple, les enfants mineurs ou les majeurs que je rattache à mon foyer fiscal, on compose ici un foyer fiscal. L'administration fiscale nous dit, au titre d'un foyer fiscal et au titre de certains dispositifs, vous ne pourrez pas cumuler sur une année civile plus de 10 000 euros de réduction et de crédit d'impôt. Mais si dans mon foyer fiscal ici, je dispose de pas mal de réduction d'impôt ou de crédit d'impôt, le conseil qui devra être fait ici en matière d'investissement immobilier devra s'adapter à ma situation familiale pour éviter que je tombe sur le coup du plafonnement des niches fiscales et que les avantages que mon investissement va me procurer en réduction au crédit d'impôt soient perdus. Bien sûr. Deuxième point qu'on peut citer, je peux déjà peut-être, chacun, quand on vit, bien entendu, nos projets ont évolué, notre famille évolue, et je peux avoir des biens immobiliers parce que j'ai investi présentement, je peux avoir des biens immobiliers parce que j'ai reçus de mes parents. Et je détiens peut-être avant ce projet-là de revenu foncier. Donc, la question ici, c'est dire, si je souhaite faire un nouveau projet, il faut que ce nouveau projet soit aussi en adéquation avec ma situation patrimoniale et familiale actuelle. Et par contre, il y a un critère, Ingrid, qui me paraît fondamental. C'est que quand on souhaite faire un projet immobilier, il faut définir ici sa capacité de financement. C'est ce qui nous permettra ici de savoir quelle somme je souhaite mobiliser dans le cadre de l'opération. Après avoir défini cette somme, ça nous permettra de connaître le coût réel de cet investissement et surtout son bilan financier. Pour faire le bilan financier, comme on dit, on regarde ce qui rentre, les sommes positives, les crédits, et on regarde ce qui sort, les flux débiteurs, ce qui sort de ma poche. En somme, créditeur ici, qu'est-ce qu'on aura ? On aura le loyer, on aura éventuellement les subventions, voire la réduction d'impôts espérés, le gain fiscal que je vais avoir. Et en somme qui va sortir ici de ma poche, c'est-à-dire on vit les débits, on aura quoi ? Est-ce qu'on va avoir le remboursement du crédit ? On va également avoir ce qu'on appelle les charges locatives, la taxe foncière, les charges de copropriété non récupérable, l'assurance propriétaire bailleur. Et je vais également aussi avoir l'impôt généré par les loyers supplémentaires que je vais percevoir. Et donc ici, en fonction des investissements choisis, et en fonction de la situation familiale et patrimoniale de chacun, ces paramètres que je vais citer vont donner des résultats totalement différents. D'où l'importance, vraiment c'est fondamental, de choisir, de se faire accompagner, et de faire un bilan patrimonial. Et pour conclure, je citerai juste cette phrase, c'est-à-dire la solution, il n'y a pas de solution unique qu'on appliquerait à tout le monde et qui marcherait pour tout le monde, ça n'existe pas. Il est essentiel ici de prendre en compte la situation familiale. Et c'est seulement ma situation familiale et patrimoniale qui doit guider le choix d'investissement. Alors la situation familiale, justement, au cours d'une vie, elle peut évoluer, vous l'avez dit, Marthe. Un couple, malheureusement, ça ne dure pas forcément toute une vie. Qu'est-ce qui se passe quand on a investi dans l'immobilier à deux et qu'on se sépare ? Justement, Ingrid, je suis souvent, ou parfois sollicitée, en tout cas sur un couple qui se sépare. On va prendre l'exemple d'un couple qui a réalisé un investissement en Pinel et qui malheureusement se sépare. Donc en termes de conseils à leur donner, j'irais trois solutions possibles. Donc la première, vous conservez le bien en indivision. La seconde, vous pouvez vendre le bien. Et la troisième, vous mettez fin à l'indivision. Donc je vais revenir sur la première des solutions. Vous conservez les biens en indivision. Et donc là, finalement, pas de souci. Vous conservez les avantages fiscaux, que ce soit, ça continue dans le temps finalement, et les avantages fiscaux finalement acquis, restent acquis finalement en termes de coût de part. Donc ça, c'est la première des solutions. La deuxième des solutions, Ingrid, c'est soit vous vendez le bien. Alors attention, là c'est gros, gros point de vigilance, parce que si vous vendez le bien, déjà vous n'aurez plus du tout d'avantages fiscaux. Ça c'est très clair. Mais en plus, on met en cause, on remet en cause l'intégralité des avantages fiscaux. Donc vous perdez l'intégralité de l'avantage Pinel. Donc on les rembourse. On les rembourse. On doit le rendre à l'administration fiscale. Donc là, il faut le savoir justement. Et la troisième des solutions, c'est si effectivement on met fin à l'indivision. Et donc l'indivision, en mettant fin, c'est qu'un membre du couple, l'ex-conjoint finalement, rachète une partie de l'autre conjoint. Et à ce moment-là, l'administration fiscale fait deux cas différents. Le premier, c'est la détention en directe dont a parlé Marthe tout à l'heure. Si je suis en détention en directe, pour la partie que moi j'ai rachetée, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Je peux continuer si je suis évidemment issu d'un couple marié ou paxé. Donc si on se sépare, par contre, les concubins, ce ne sera pas le cas. Donc là, c'est la première des choses à savoir. Et la deuxième des choses, c'est si la SCI, on détient le bien en SCI. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la SCI, c'est bien la SCI qui détient le bien. Et nous, dans le couple, quand on est dans la SCI, c'est bien, nous, on détient des parts sociales. À ce moment-là, il y a l'obligation de continuer à détenir les parts sociales et que la SCI détienne toujours le bien pour continuer à bénéficier de l'avantage fiscal. Donc ça, c'est très, très important, Ingrid, de connaître ces trois possibilités et de surtout en connaître les impacts. En même temps, ce n'est pas évident de se projeter dans ce que sera sa vie future. Je veux dire, on ne se met pas avec quelqu'un en se disant qu'on va se séparer. Néanmoins, est-ce qu'il y a des solutions que vous pourriez recommander parce qu'elles seraient peut-être plus flexibles et plus adaptables aux évolutions d'une vie de famille ? Alors justement, Marthe en a parlé tout à l'heure, c'est la possibilité de créer finalement une société pour détenir notre patrimoine immobilier. Donc on entend souvent parler de SCI, de SARL de famille. Donc on va éviter les confusions parce que SCI, c'est une forme de société. Donc la forme de société comme au même titre qu'une SA ou une SAS. Tandis que la SARL de famille, c'est un régime fiscal lié au SARL. Donc ce qu'on peut simplement retenir, c'est que toutes les deux, elles ont un point commun, elles n'ont pas l'obligation d'opter à l'IS. Elles peuvent éventuellement être soumises à l'IR. Donc comme le disait, c'est en résumé ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Il n'y a que des solutions mal adaptées. Il faut vraiment que ce soit adapté au projet, à la situation de la famille. Ça, c'est très important. Par contre, je peux vous confier deux choses. C'est que la SCI et la location meublée ne font pas bon ménage du tout. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est que le régime de la SARL de famille et la location nue, c'est totalement à prohiber. D'accord, c'est intéressant. Effectivement, on ne le sait pas forcément. Donc, à noter. Je vous garde, Caroline, parce qu'on a une question d'auditeur qui s'adresse à vous. Pour revenir sur ce que vous avez mentionné dans les propos introductifs qu'on a eus tout à l'heure, vous avez parlé de l'effet de levier du crédit. Et on a un auditeur qui aimerait que vous creusiez un petit peu et que vous nous expliquiez comment en profiter le mieux possible. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que l'immobilier, c'est un des rares investissements que l'on peut faire à crédit, que ce soit aussi bien en direct, que ce soit aussi bien pour des parts de SCPI. Donc, pour bien comprendre la rentabilité d'un projet, à ce moment-là, on va limiter son effort d'épargne immédiat et on va l'étaler dans le temps. On ne va pas le payer cash. C'est ça l'intérêt. Donc, on voit justement à l'écran le principe de l'effet de levier du crédit. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la durée est longue, plus la rentabilité est élevée et donc, de ce fait-là, moins l'effort d'épargne est important. Donc, il y a quatre atouts finalement majeurs à l'utilisation d'un crédit. Je répète, ça c'est mon côté banquier, qu'il faut bien veiller à respecter notre taux d'endettement et de calculer le taux d'endettement dont on peut avoir pour réaliser justement le projet. Donc, le crédit permet quoi ? De conserver son épargne de précaution. Donc, ça c'est très important ou même l'épargne à plus long terme. Je n'investis pas toute mon épargne. Le deuxième, c'est que l'effet de levier du crédit, justement, c'est que je peux investir dans l'immobilier sans avoir l'argent vu que c'est la banque qui m'aide à investir. Le troisième, c'est que sur le prêt, de ce fait-là, je vais avoir l'assurance du crédit. Donc, l'assurance décès, invalidité. J'attire en même temps l'attention sur les cotes parts, les quotités justement de couverture d'assurance. Et justement, ça permet de protéger la famille et donc un système de prévoyance. Et aussi, le troisième des points, c'est qu'on prévoit justement le coût à long terme. Parce que majoritairement aujourd'hui, on voit des emprunts à taux fixes. Donc, même si on a connu une augmentation, enfin, des taux bas historiquement bas, ces derniers temps, il y a une petite augmentation qui se profile. C'est quand même intéressant par rapport à l'inflation. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, ça, c'est très important. Après, ce qu'on peut voir, c'est par rapport à l'investissement global, notamment sur l'immobilier d'investissement, ce qu'on voit justement sur le schéma qu'on voit à l'écran, c'est qu'on cède d'une partie, c'est le locataire qui va nous aider à payer finalement cet investissement. En plus, cerise sur le gâteau, si on bénéficie d'un avantage fiscal à ce moment-là, l'État nous aide aussi à pouvoir investir. Et la troisième, finalement, nous, investisseurs, il ne nous reste qu'une partie, la partie restante. Donc, c'est quand même pas mal d'utiliser ce principe. Alors, je vais juste revenir sur les taux d'emprunt, parce que c'est la question un petit peu du moment. J'imagine qu'on aurait eu la question si vous l'aviez pas dit, effectivement. Très régulièrement. Donc, les taux d'emprunt, je le disais, ils n'ont été historiquement pas. On connaît une remontée. C'est encore très largement raisonnable. Et comme je le disais, c'est vraiment inférieur à l'inflation. Donc, c'est vraiment idéal, finalement, pour investir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si j'utilise l'emprunt, je garde mon épargne, ça, j'en ai parlé. Alors, juste un petit focus sur le calcul, justement, des intérêts d'emprunt. C'est que les intérêts d'emprunt se calculent sur le capital restandu. Donc, finalement, ils diminuent avec le temps. Tandis que les intérêts, finalement, sur mon épargne, c'est ce qu'on appelle le principe de la capitalisation. Et à ce moment-là, les intérêts produisent des intérêts. Donc, attention, le mode de calcul entre un taux d'emprunt et un taux de placement n'est pas le même. Et on a tendance, finalement, à vouloir comparer rapidement. Moi, j'attire juste l'attention de nos auditeurs là-dessus. Alors, puisque vous parlez des taux d'intérêt d'emprunt, il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir, parce qu'on entend parler de déduction des taux d'intérêt, en fait des intérêts à rembourser. Ça fonctionne comment ? Et est-ce que c'est pour tout le monde ? Alors, ce qu'il faut savoir, la déduction des intérêts, Ingrid, c'est bien, par exemple, sur le côté fiscal. C'est fiscal. Donc, comme le disait Marthe tout à l'heure, quand les revenus, donc c'est bien les loyers, c'est qu'on va encaisser, qui vont être imposés. Les intérêts vont venir en déduction, finalement, de ces loyers. Donc, on parle de charges déductibles, on a les intérêts d'emprunt et les frais annexes. Donc, quand je fais un prêt, j'ai les frais de dossier, les frais de garantie, et l'assurance qui met très cher, justement, sur le côté protection, protection de la famille. Et justement, tout ça, ça nous permet de réaliser une économie d'impôts. Donc, j'ai rencontré une famille qui a un couple marié, qui a un enfant, 75 000 euros de revenus. On va dire que sa tranche marginale d'imposition est à 30, d'accord ? Donc, s'ils ont des revenus locatifs, à ce moment-là, ils vont être fiscalisés à 30 % plus les prélèvements sociaux de 17,2, ce qui nous fait quand même un taux de 47,2. Qui est lourd, très lourd. Exactement. Donc, c'est pour ça, les intérêts d'emprunt vont venir en déduction, donc des revenus, donc des loyers perçus, et donc la facture sera moins chère à payer en termes d'impôts. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on dit économie d'impôts par rapport à la déductibilité des intérêts d'emprunt, Ingrid. D'accord. Alors, on va rester un peu sur cette thématique de fiscalité, parce que quand on parle d'immobilier, c'est vraiment un point majeur, parfois sous-estimé aussi. Quand on fait de l'investissement loué, nu, que vous nous avez présenté tout à l'heure, Marthe, là, comment est-ce qu'on est imposé ? Qu'est-ce qui se passe en matière de fiscalité ? Effectivement, c'est un sujet important, la fiscalité. Quand on fait un investissement immobilier, donc on parle de location nue, non meublée, qu'on achète un bien immobilier neuf ou un bien immobilier ancien, ce que je vais vous expliquer tout de suite, ça se passe pareil. D'accord. C'est-à-dire qu'au niveau de la fiscalité, vous allez percevoir des loyers, ces loyers seront taxés selon ce qu'on appelle le barème progressif, comme vos salaires. Le barème progressif qui va de 0 à 45 %. Et à cela s'ajoutent, comme le disait Caroline, les prélèvements sociaux autour de 17,2 %. Point important, là je dis le taux. Il y a après, quelle est l'assiette ? C'est-à-dire sur quoi s'applique cet impôt ? Et pour répondre à l'assiette, ici, sur quel montant s'applique cet impôt, donc avant d'avoir le taux, si on n'est pas soumis au régime du micro foncier, qu'on va laisser de côté, on va être donc à ce qu'on appelle le régime réel. Au niveau du régime réel, je vais percevoir des loyers. Et de ces loyers, je vais pouvoir déduire des charges. Les charges financières dont Caroline parlait, les charges de location, donc les charges locatives, je les ai évoquées tout à l'heure, taxes foncières et autres. Et je vais pouvoir déduire aussi un point extrêmement important. Et d'ailleurs, sur lequel on peut construire des stratégies qu'on appelle les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration, si c'est une location à usage d'habitation. D'accord. Cela signifie quoi ? C'est-à-dire que quand je suis dans le cadre d'une location, donc pour maximiser ces charges, je peux donc acquérir un bien immobilier ancien et je décide de faire des travaux dans ce bien-là. Et donc, l'année de réalisation des travaux, peut-être que je n'ai même pas encore de loyer, donc je vais faire une déclaration quand même de revenu, je vais déclarer mes charges financières et je vais déclarer mes travaux. Je vais donc forcément constater ce qu'on appelle un déficit. Que fait-on de ce déficit ? Ce déficit-là, au fait, il n'est pas perdu. Il va nous servir fiscalement. C'est-à-dire que ce déficit va pouvoir venir se défalquer, va venir diminuer ce qu'on appelle mon revenu imposable. À titre d'exemple, mes salaires qui sont soumis au barème progressif. Et on nous dit ici que ce déficit foncier va pouvoir diminuer le revenu global jusqu'à hauteur de 10 700 euros. C'est le plafond. Prenons un exemple, vous avez 20 000 euros de déficit, donc vous prenez 10 700, ils viennent diminuer votre revenu global. Le surplus, dans mon exemple, les 9 300 qui restent ici ne sont pas perdus non plus. Ils vont pouvoir être reportés. Donc, ces 9 300 plus les déficits provenant des charges financières vont pouvoir être reportés ici et ils viendront diminuer des revenus fonciers futurs, mes loyers futurs, et cela jusqu'à 10 ans. Le report peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Et on peut se dire, dans ce cas, allez, j'y vais à fond, je vais investir dans un bien immobilier ancien. Je vais juste atténuer mes propos à s'utiliser, c'est-à-dire qu'il y a un point qui devient fondamental aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la performance énergétique. Les fameux DPE. Exactement. C'est exactement ça, Ingrid. Et quand on parle de DPE, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que c'est un point qui devient extrêmement important parce que ça va soit engendrer ou ça engendrera demain des travaux de rénovation qui peuvent s'avérer coûteux. Et donc, ce qui va de manière inéluctable réduire la rentabilité de mon placement. Je pense qu'on ne peut pas mettre de côté ici la loi climat et résilience de 2021 qui nous dit quoi ? C'est-à-dire que les biens classés F et G, on ne va plus pouvoir les mettre en location concernant les biens classés G dès 2025 et les biens classés F dès 2028. Donc, il est extrêmement important de connaître le diagnostic de performance énergétique de mon bien ou du bien que je souhaite acquérir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'immobilier ancien reste très intéressant mais il y a un paramètre aussi qu'il faut inclure ici c'est cette performance énergétique. Donc, pour résumer ici je peux décider d'acheter un bien ancien de réaliser des travaux dans ce bien-là de l'acheter seul ou en famille d'ailleurs. Et ces travaux-là pourront ici me générer une déduction fiscale déduction qui me permettra de bénéficier d'une économie d'impôt à la clé. Je pourrais avoir recours au crédit pour financer ce bien. À la fin des travaux, on met en location ce bien. Ces locations, ces loyers que je vais percevoir vont m'aider à rembourser le crédit. C'est génial, non ? Ils m'aident à rembourser le crédit et ce même bien pourra être inclus dans une stratégie de transmission future. Donc, dans l'ancien, le DPE reste quand même extrêmement important. Si on a un peu peur de ce DPE, si on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises, si on n'a pas non plus peut-être envie de gérer des énormes travaux, parce que c'est vrai que ça faut prendre en compte aussi, est-ce que c'est intéressant de privilégier du neuf ? L'immobilier neuf, aujourd'hui, a pour inconvénient, on le dira, le prix d'acquisition au mètre carré. Plus élevé. Qui est plus élevé que celui de l'ancien. Ce qui fait qu'à loyer équivalent, on aura un taux de rentabilité moins intéressant. Cependant, extrêmement important, quand j'achète un bien immobilier neuf, je vais bénéficier des normes de construction à la date du dépôt de permis de construire. La RE 2020 aujourd'hui et avant RT 2012. Autre point important dans le cadre de l'immobilier neuf, et avant même de venir à un autre point, juste par rapport à ce point-là, aujourd'hui, au prix du gaz et de l'électricité, ça va devenir un critère extrêmement important pour les futurs locataires qui veulent faire des économies financières et énergétiques. C'est le sujet du moment. Autre point important, c'est que quand j'achète un bien immobilier neuf, je vais bénéficier des frais de notaire réduits. Troisième point, dans le cadre de l'immobilier neuf, je vais avoir ce qu'on appelle la garantie parfaite achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale. On l'a évoqué tout à l'heure, si j'achète un bien immobilier neuf, situé dans des villes éligibles et en respectant les conditions évoquées, notamment dans le cadre du dispositif PINEL, je vais pouvoir bénéficier davantage au niveau de la fiscalité, donc de réduction d'impôt, de diminution de bon impôt qui peut aller jusqu'à 17,5 voire 21 % en fonction du dispositif choisi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis 2015, on parle d'immobilier en famille, je peux aujourd'hui acquérir un bien immobilier dans le cadre du dispositif PINEL, louer ce bien à un ascendant, mes parents par exemple, louer ce bien à mes enfants aussi, sous condition qu'ils ne soient plus dans mon foyer fiscal, mais c'est également possible, c'est-à-dire que je peux acheter un bien, louer ce bien à un membre de ma famille hors foyer fiscal, tout en bénéficiant davantage au niveau de ma fiscalité. Donc, le choix de l'ancien ou le neuf sera déterminé par quoi ici ? Par aussi l'appétence du client, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus intéressé par l'ancien ou le neuf, mais chacun a ses avantances, mais également ses inconvénients. J'étais sûre que vous alliez me dire que ça dépendait de la situation de chacun. En tout cas, beaucoup de systèmes, beaucoup de solutions, c'est intéressant. On a encore une question justement, alors Caroline, je pense que je vais vous la poser à vous pour savoir quelles conditions s'appliquent si on opte plutôt pour la location meublée. Donc, c'est ce qu'on appelle LMNP, si je ne m'abuse. Exactement, LMNP, alors souvent on confond ou ça s'oppose loueur meublé non professionnel au statut de loueur meublé professionnel. Donc, simplement, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans cette opposition en fonction des caractéristiques. Moi, je pense que l'important, c'est finalement de connaître quand est-ce que je suis dans la situation de loueur meublé. Tout simplement, quand je loue un bien toute l'année, et sur une plateforme, je suis en situation de location meublée. C'est de la location meublée. Quand je loue une chambre de ma résidence principale, que ce soit pour des locataires de passage, quelques jours, une semaine, un mois, c'est de la location meublée. Quand je loue, justement, que ce soit l'été, ma résidence principale ou ma résidence secondaire, une semaine, 15 jours, un mois, c'est de la location meublée. Quand je réalise un investissement, que ce soit dans une résidence étudiante, une résidence senior, une résidence affaires ou une résidence de tourisme, c'est aussi de la location meublée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conséquences, finalement, juridiques, fiscales, comptables et sociales totalement différentes. Donc, je pense qu'il faut quand même se faire accompagner. Ça, c'est très important. Et surtout, veiller à ce qu'on ait bien les autorisations préalables et notamment l'obligation. Il y a une certaine obligation déclarative en mairie à faire, donc pour ne pas se mettre hors la loi, très clairement. Ça, c'est important. Et aussi, si jamais on a un appartement qu'on souhaite mettre en location meublée aussi, il faut regarder dans le règlement de copropriété si, justement, il le permet. On n'a pas toujours le droit. Exactement. Donc, ça, c'est important. Vous avez parlé de conséquences sociales et comptables. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, déjà, au niveau, avant de parler sociale et comptable, on va parler fiscale. Parce qu'au niveau fiscal, quand on est en loueur meublée non professionnelle, à ce moment-là, on est dans le régime du BIC, bénéfices industriels et commerciaux. On a deux choix, entre le micro-BIC et le régime du réel. Donc, le micro-BIC, en fonction des seuils d'application, à ce moment-là, on n'a pas d'obligation de tenir une comptabilité détaillée. Donc, ça, c'est au niveau des obligations comptables. On bénéficie d'un abattement forfaitaire de 50%, voire de 71% pour le meublé de tourisme ou les chambres d'hôtes. Et par contre, le régime réel, là, je vous invite très fortement à faire un appel à un expert comptable qui, lui, vous aidera à réaliser et à dresser un bilan. Donc, évidemment, le résultat comptable et, de ce fait-là, fiscal, aussi, sera calculé en fonction des charges réelles. Donc, ça, c'est important. Une précision, justement, Ingrid, au niveau social. Il faut savoir que ce régime du BIC dépend des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Donc, pour certains, ça peut être une contrainte, mais pour d'autres, ça peut être aussi une opportunité, justement, pour la couverture sociale. D'accord, c'était très complet. Beaucoup de choses à vérifier, à regarder. Surtout que les conditions se durcissent. On entend beaucoup ça, en ce moment, sur le meublé. Exactement. Ce n'est pas simple. Donc, on se fait accompagner. Je pense que c'est le bon conseil. Oui, tout à fait. Marthe, on avait pour objectif de faire dans ce webinaire le tour le plus complet possible des possibilités d'investissement en famille dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié ? Un véhicule, un type d'investissement ? Il y a un dernier mécanisme qui est plutôt civil, d'ailleurs, qu'on va évoquer. C'est l'investissement en démembrement de propriétés. Donc, acquérir un bien immobilier démembré. Vous avez certainement entendu parler du terme usufruitier, usufruit, nu propriétaire. C'est de cela dont il s'agit. Et pour illustrer cela, si vous me permettez, je vous propose qu'on utilise l'exemple d'un pommier. J'aime bien les pommes, mais en plus, je trouve que ça va nous permettre de l'illustrer ici. Comment expliquer cela ? En fait, on va avoir ici deux personnes. Le premier qu'on appellera l'usufruitier. L'usufruitier ici, c'est celui qui aura le droit, sur une durée donnée, d'aller cueillir les pommes chaque année, comme on appelle l'usufruitier, donc un droit d'user des fruits. Et à côté de cela, on aura une autre personne qu'on appellera le nu propriétaire, lui qui sera propriétaire de l'arbre. Donc, il a la propriété nu de tout fruit. Vous voyez la distinction ? C'est de cela dont il s'agit. Et donc ici, l'usufruitier ici n'aura qu'un droit d'usage, contrairement au nu propriétaire ici. Donc, au terme de ce délai, qu'on verra éventuellement, le nu propriétaire, donc l'usufruit c'est un, et le nu propriétaire ici devient totalement propriétaire de l'arbre et retrouve le droit ici d'aller cueillir les pommes, de les consommer ou de les vendre. Voilà. Bon, alors si on applique ça à l'immobilier locatif, même si j'aime beaucoup votre histoire de pommes, ça donne quoi ? Si on applique ça à l'immobilier locatif, on va considérer que, bon, Caroline souhaite investir dans l'immobilier, donc Caroline va acquérir ici la nu propriété de cet immeuble, de cet appartement. Et donc, c'est un institutionnel, très souvent un bailleur social, qui va acheter l'usufruit de cet appartement. Donc, pendant toute la durée du démembrement ici, c'est le bailleur social qui va louer le bien, qui va gérer le bien, qui va percevoir les loyers et qui va aussi supporter le risque locatif. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'acheter un appartement qui ne me donne pas de loyers ? Donc, il y en a un et on va le voir tout de suite. C'est-à-dire que j'achète la nu propriété d'un appartement, on va considérer, on va partir sur un exemple concret. Je vais acheter la nu propriété d'un appartement et pendant une durée donnée, très souvent 15 ans à 18 ans, je ne perçois pas de loyer. Donc, le bailleur social qui le loue, comme on le disait tout à l'heure. La contrepartie ici, c'est que lors de l'acquisition, si l'appartement vaut 100, je vais payer cet appartement avec la déduction des loyers que je ne vais pas percevoir sur une durée donnée et je vais payer l'appartement 60. D'accord. Donc, je paye l'appartement 60 et je ne perçois pas de loyer pendant 15 ans ou 18 ans. Au terme de ce délai, je deviens plein propriétaire, je retrouve la pleine propriété de cet appartement et au moment-là, je peux le louer, le vendre ou loger ma famille. C'est vraiment un investissement qui peut s'avérer très intéressant et on parle de famille aujourd'hui qui peut aussi accompagner notre projet de vie et nous accompagner sur la durée parce que quand je suis en activité, je n'ai peut-être pas besoin de revenus complémentaires. Donc, à ce titre, j'investis sur un appartement et je n'aggrave pas ma fiscalité parce que je ne perçois pas de loyer. Et au terme de ce délai, peut-être pour financer les études de mes enfants, avoir un complément de revenus pour la retraite, c'est au moment où je retrouve la pleine propriété de ce bien-là, je vais pouvoir me loger, peut-être loger mes parents, loger mes enfants ou le louer pour percevoir le loyer, voire même le vendre si j'ai besoin du capital. Et ce qu'il faut savoir, et c'est quelque chose, je pense que c'est le point le plus fondamental, c'est-à-dire la récupération de la pleine propriété de cet appartement se fait sans aucun frais. Vous récupérez au terme des 18 ans, comme dans mon exemple, un appartement remis à neuf sans aucune fiscalité. C'est vraiment fondamental. On est vraiment dans une construction d'une stratégie, comme vous l'expliquez, et sur du long terme. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, moi, je trouve cet investissement très intéressant. Et d'ailleurs, j'ajoute ce point-là, et très souvent, les clients pensent qu'en ayant ici, en ne percevant pas de loyer pendant 18 ans, ça va augmenter leur effort d'épargne. Je les invite fortement à prendre rendez-vous avec leur conseiller et vérifier si cela est vrai. Vous verrez que des fois, on a des surprises. D'accord. On a réussi à avoir un conseil de votre part, finalement. Et autre point important aussi, cette technique de démembrement de propriété dont je parle, peut s'appliquer sur un bien immobilier direct, mais peut également s'appliquer sur ce qu'on appelle de part de SCPI. Et dans ce cadre-là, sur les parts de SCPI, je peux même choisir la durée, c'est-à-dire acheter démembré sur 5 ans, sur 10 ans et sur 15 ans. Petite précision juste, c'est que quand j'acquière des parts de SCPI en une propriété à crédit, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles. D'accord. D'accord. On a beaucoup parlé d'acquisition. On ne peut quand même pas se quitter sans parler de ce qui se passe à la fin. En fait, comment est-ce qu'on sort de son investissement immobilier, Caroline ? Alors justement, Ingrid, avant de sortir, il y a quand même deux vérifications à faire et qui ne sont pas des moindres. Très clairement, on va vérifier si l'engagement de location a été bien respecté. Donc, en Pinel, dans les dispositifs Pinel, on a 6 ans, soit 9 ans, soit 12 ans. Que ce soit en Malraux, c'est 9 ans. Donc, Marc nous a parlé des anciens dispositifs comme du Duflo, le Cellier, l'Eurobien-Ressentier. Donc, il faut vraiment vérifier cet engagement de location. Parce qu'attention, si on ne respecte pas cet engagement de location, c'est vraiment la reprise totale de l'intégralité des avantages fiscaux. Donc, vigilance. Le fameux remboursement dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc là, c'est pour ça qu'il faut être hyper attentif et vigilant avant même d'envisager la cession. C'est des points à respecter. Donc, le premier point, c'est l'engagement de location. Et le second, historique qui est de 15 ans. Donc ça, c'est très important. Donc après, par rapport à ça, on peut éventuellement envisager une sortie justement. Donc, on peut se poser la question, soit je le conserve justement mon bien et de ce fait-là, je continue à le louer ou soit je m'en démunis à ce moment-là, soit je m'en démunis en le vendant ou en le donnant. Donc, si je le conserve déjà le bien, je peux continuer la location nue sans contraintes de ressources de locataire et sans plafonnement de loyer. Sauf, si je me trouve à Paris intra-mureuse, à Lyon ou à Lille où ce sont des villes qui connaissent le plafonnement des loyers. Donc, vigilance, c'est pour ça toujours se faire accompagner, c'est important. Soit je peux continuer la location en passant en meublé, ça c'est une autre possibilité, soit je peux continuer justement de détenir le bien en créant une société ad hoc et on l'a vu, SCI, SAR de famille, l'option fiscale, est-ce que je passe à l'IR, à l'IS ? Donc là aussi, c'est toute une stratégie qu'on peut mettre en place justement pour optimiser peut-être le moment où on peut intégrer les enfants, ça c'est important, ou bien tout simplement je peux l'occuper personnellement mon bien ou éventuellement le mettre à disposition gratuitement pour un proche, pour mes enfants, dans la famille. Donc ça, c'est la première chose. Donc évidemment, conserver le bien. Si j'ai encore, si je continue à louer, je vais percevoir les revenus et qu'il va y avoir une fiscalité. Donc là, j'attire aussi l'attention. Ensuite, on a vu vendre le bien. Donc vendre le bien, de ce fait-là, je vais récupérer des liquidités. Le premier réflexe à avoir, je suis bancaire, donc voilà, on regarde déjà si on a un crédit qui est encore en cours, s'il y a un capital restandu, à ce moment-là, je vais rembourser mon capital restandu. Et à ce moment-là, en fonction de mes projets de vie, en fonction de vos projets de vie, à ce moment-là, je peux soit dépenser et me faire plaisir, soit aider un proche en lui donnant une somme d'argent, un enfant, un parent, un neveu, une nièce, ou après, on peut aussi réaliser un nouvel investissement immobilier. Parce que par exemple, si je vends de l'ancien, justement avec passoire thermique, on en a parlé, et que je veux investir dans le neuf, ça c'est possible, ou si je veux investir en SCPI, ça c'est aussi possible, ou éventuellement, avec les liquidités que j'ai, je peux réaliser un placement, que ce soit un placement financier, dans l'assurance vie, que ce soit un contrat de capitalisation, ou un PEA. Donc, voilà, il y a différentes vraiment possibilités qui s'offrent à nous et à vous, évidemment. Mais attention, quand on cède, là aussi, point de vigilance, cession, peut-être plus-value, donc qui dit plus-value, dit fiscalité, donc là aussi, j'attire l'attention, c'est primordial. D'accord. Vous avez cité la transmission, j'aimerais bien qu'on termine là-dessus, Marthe, utiliser cet investissement immobilier pour faire de la transmission, c'est possible ? Comment c'est possible ? Effectivement, l'immobilier peut être le véhicule d'une stratégie de transmission. On parlera, dans ce cas-là, de libéralité. Libéralité, donc, je ferais une donation ou un lait. Commençons par les donations. Donation, c'est le fait de transmettre un patrimoine immobilier de son vivant. Et ça peut prendre, d'ailleurs, plusieurs formes. Je peux décider de donner un appartement, ce qu'on appelle en pleine propriété. Je donne l'appartement à un enfant et donc cet enfant-là pourra décider de le louer, de le vendre ou d'habiter dedans. Donc, habiter le bien. Donc, c'est une première possibilité. Je peux aussi envisager une seconde stratégie, c'est ce qu'on appelle la donation en nue propriété. L'arbre, je garde les fruits. Donc, c'est-à-dire que je transmets ici l'appartement et je conserve ici le droit de percevoir les loyers ou d'habiter dans le bien. Ça s'avère extrêmement intéressant parce qu'au fait, sachez que quand on donne la nue propriété, ça a une valeur et quand je garde les fruits, ça a une valeur. Ça permet ici donc de transmettre son patrimoine de son vivant tout en minorant les droits de succession. Chose importante par contre, je le dis tout de suite, donner et retenir nouveau. C'est-à-dire que quand je donne, je n'ai pu plus mettre à bord aussi. Quand je donne la nue propriété, si je veux vendre l'appartement demain, il faudra qu'on puisse se mettre d'accord avec mon enfant pour le vendre. Est-ce qu'on vend et à quel prix ? Donc, ça va ensemble. Et autre possibilité, on peut même, on le voit très rarement dans la pratique, mais extrêmement intéressant, ça s'avérait intéressant, on peut donner ce qu'on appelle l'usufruit temporaire d'un appartement. C'est-à-dire que je donne à un enfant le droit de percevoir les loyers sur une durée donnée, deux ans, cinq ans, dix ans. Et pendant cette durée-là, moi, je ne perceins pas de loyer. Donc, comme je ne perceins pas de loyer, je ne paye pas d'impôts sur ces loyers-là. Et c'est mon enfant qui perçoit ces loyers. Ça lui fait de l'argent pour financer, par exemple, ces études. Et c'est lui qui déclare ses loyers. À côté, il n'a pas beaucoup de revenus. Vous voyez la stratégie qui peut être extrêmement intéressante. Et au terme de cette durée-là, deux ans, cinq ans ou dix ans, je retrouve les loyers et je commence de nouveau à percevoir ici le loyer. Donc, je transmets ici, progressivement, mon patrimoine et j'anticipe ici ma succession. Si je ne souhaite pas me démunir tout de suite, c'est possible, je peux ne pas avoir envie de transmettre tout de suite parce que, qui dit transmission, il faut avoir les moyens. Si je ne souhaite pas le faire, il est quand même fortement conseillé de préparer les choses. C'est-à-dire, d'avoir le recours à un testament et dans ce testament, je fais ce qu'on appelle des laits. Je lait un bien précis à un enfant donné. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans une succession, dès qu'il y a deux personnes ou plus, les ériqués ici vont se retrouver à ce qu'on appelle en indivision. Et c'est une situation qui peut s'avérer non seulement conflictuelle et instable. Première chose, conflictuelle. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certaines décisions dans le cadre de l'indivision devront être prises à l'unanimité. Donc, il faudra que tout le monde arrive à se mettre d'accord. Des fois, tout le monde, dans une famille, on n'a pas les mêmes objectifs en même temps. Et je disais conflictuelle parce que, à tout moment, chaque co-indivisateur peut demander le partage. Vous voyez, donc, c'est pour ça qu'il peut être intéressant de préparer et donc, de rédiger un testament. Je peux donner mes dernières volontés, mais de léguer tel appartement ou tel autre appartement. Et vous voyez ici que l'immobilier, c'est vraiment un outil que je trouve extrêmement intéressant parce que c'est le seul outil, comme disait Caroline tout à l'heure, où je peux mettre en place une stratégie en ayant recours au crédit. Je peux, il peut me procurer des revenus, je peux protéger ma famille avec et en même temps mettre en place des stratégies de transmission comme on vient de le voir et qui s'adaptent à ma famille et à mes besoins. Il nous reste à peine une minute ou deux pour conclure, Caroline, le mot de la fin. Le mot de la fin, Ingrid. Donc, pour conclure, l'investissement immobilier est un véritable couteau suisse. Évidemment, l'immobilier n'est pas sans risque. On peut connaître des aléas et ça, il faut le savoir. Donc, on peut se constituer donc un patrimoine grâce à l'immobilier mais aussi grâce à l'emprunt, ça, soit pour investir en vue de générer des revenus complémentaires à court, moyen ou long terme. Avec le crédit, on l'a vu, protection de la famille, assurance de prêt, décès, invalidité, c'est un système de prévoyance. Si on en a besoin, on peut évidemment vendre le bien et mettre en place toute une stratégie de transmission dont a parlé Marthe finalement en mettant en place une stratégie par des donations ou des legs. Donc, en résumé, le champ des possibles est très vaste et la situation de chacun est unique. Donc, je pense qu'il est nécessaire de réaliser justement un accompagnement pour nous permettre de réaliser le choix le plus éclairé et justement ce choix éclairé par rapport à nos attentes et de ce fait, ce choix sera aussi adaptable à l'évolution de votre situation patrimoniale et de votre situation financière. Et familiale ? Et familiale, bien évidemment, ça, c'est primordial aussi. Caroline Marthe, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Ingrid. Merci Ingrid et merci Caroline. Merci Marthe. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nos experts continuent de terminer de répondre aux dernières questions dans les coulisses mais si vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion de les contacter, vous pouvez évidemment vous tourner vers votre conseiller et puis vous allez recevoir aussi un lien pour revoir ce webinaire en replay et il sera aussi mis à disposition sur le site Vision Patrimoine. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage